I swear to you, I am the dragon's daughter What's up les gens c'est Sky, j'espère que vous allez bien On vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le PBE Il y a énormément de changements Pour résumer globalement Les casters AP sont beaucoup plus forts Il y a plusieurs dragons On va voir du coup chaque dragon a sa spécificité Donc border of dragons Et ouais vous comprenez Casse-super change un petit peu, regardez on a un sort qui fait J'appuie sur un bouton et BAM Je slow tout le monde Et je fais d'énormes dégâts Et globalement le perso Est plus fort qu'avant et on a aussi des nouveaux items Et oui Vous avez vu, mon dieu mais Une cassero qui a un dash, et bah ouais mon pote Et bah ouais, maintenant Tous les AP carry pourront avoir un dash Et là vous allez dire, oh putain de merde Dans quel jeville, dans quel monde on vit Et oui, donc l'item qui est là qui remplace la montée des anciens Et maintenant un item qui permet de dacher Toutes les 40 secondes, donc c'est vraiment un sort Qui va rentrer pleinement dans votre kit 40 secondes c'est moins que votre ulti en général Vous allez du coup pouvoir prendre des agressions par rapport à ça Alors ce qui est cool déjà c'est que En termes de ski cap l'item est intéressant Parce que c'est un petit dash C'est un dash d'un demi-flash je dirais Donc c'est un demi-flash en gros Voilà, techniquement C'est vraiment intéressant Aussi par rapport sur Cassiopia Il y a un nouveau CC C'est le poison paralysant En gros quand vous le faites sur le mec Le mec peut pas se déplacer plus vite Donc en gros il peut pas dacher Il peut pas flasher Il peut pas prendre la lanterne de Thresh Etc Donc quelque chose d'assez nouveau Donc là vous voyez Le debiliting poison en anglais Et là c'est un sort Donc ça vous voyez que c'est la distance flat Donc en gros c'est vraiment une distance fixe Et quand le mec du coup rentre dedans Bam je l'enchaîne Et donc c'est vraiment un très bon sort d'engage Mais c'est plus un sort qu'on peut placer Du coup sous les pieds du mec Et du coup le spammer de eux Donc en gros Faut quand même rester sur son skid shot Mais que le resto mono c'est quand même intéressant Donc là on va voir du coup Si jamais je me fais chase Bam je peux faire ça Et bam je dash Un demi-flash Et en plus ça envoie des roquettes Des roquettes qui font d'ailleurs des dégâts Par rapport Alors là il n'y a pas marqué C'est bugué la description On a soin d'être payé 10% de la CDR Et 10% aussi de l'AP Alors je vais regarder Il y aura aussi le lien De tout ce qui est décrit Je vous montre juste rapidement Le deuxième item Donc on va passer directement après A l'analyse du patch Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent On va essayer de faire quelque chose de court Parce qu'honnêtement Il y a beaucoup de choses à dire Open leveling Restore 20% du mana max Donc du coup vous allez pouvoir Vous allez voir Il y a quelques nouveaux items Qui changent Mais grosso modo Les deux gros items Qui vont beaucoup changer du coup C'est celui là Celui qu'on a fait tout à l'heure Que je viens de vous montrer Et également celui-ci Donc je vais essayer de prendre des boots Donc les boots box de ouf Je peux pas les faire Donc là le PVE qui galère de ouf Enfin il y a tous les joueurs Qui ont assailli le PVE Tous les joueurs sont en train de se rouler dessus Pour pouvoir Oh putain je veux tester et tout Alors là c'est un peu vrai le même style Mais Là du coup on a du HP Du mana et plus d'AP Et on a en gros un Alors 15% des dégâts que vous allez faire au champion Vont vous heal apparemment Ah non non 15% des dégâts que vous allez recevoir Vous transformez en mana Ok ouais Et vous pouvez faire du coup en gros Une bolt Qui va faire du coup Des dégâts en magique Et également un skilling Par rapport à l'AP Vous allez voir du coup C'est un sort qui permet de Bon là du coup ça l'aigué énormément Le PVE en train de perdre En playlist total Je pense que vous avez vu Mais du coup il y a des pics qui sont sortis On va le refaire après Parce que le PVE est vraiment en train de crever C'est pas ma connexion Si ça peut vous rassurer Zaira aussi a été rework Vous avez vu du coup Le sort de Zaira maintenant Est un peu transverse Il y a beaucoup de perso qui a été rework On va les faire On va les expliquer On va les montrer un par un On va passer après directement au dragon Parce que ce qui nous intéresse le plus C'est les changements Tous les changements globaux Donc là on va attendre encore 15 secondes On va faire ça sur le physical stick Et après on va les expliquer du coup Les dragons Maintenant il y a 5 dragons 4 Dragons de base Et 1 dragon On va dire un peu godlike Un peu à l'équivalent du lasher Mais en plus fort encore J'ai l'impression Il apparaît à la 35ème minute Et il est super chaud Alors on va regarder Du coup je vais envoyer les sorts Je ne sais pas si on va voir du coup Avec le PVE qui est en train de crever Alors il n'est pas parti le sort Je ne pense pas à mettre mon bouton Comme un gros débile D'accord vous avez vu du coup C'est ça C'est ça en fait C'est une sorte de Je ne sais pas trop comment le décrire Mais on pense à le PVE Qui n'est pas du tout en train de mourir C'est ça qui est cool D'accord Bah merci beaucoup D'accord ok il est mort Pourquoi pas Grosso modo du coup En gros les mages ont été buffés Parce que dans cette méta On va dire On va pas s'en tirer très tanky Les mages n'étaient pas forcément Au corps de la composition En général on joue plutôt sur un AD carry En gros un AD carry qui est très fine Qui est protégé par plein de tanks Et du coup les tanks se protègent Enfin empêchent les tanks D'aller le buter Et une fois qu'il est fine Il essaie de clean les tanks Parce que c'est un peu le seul Qui a une chance de les buter S'il est protégé Parce que s'il n'est pas protégé En général il ne gagne pas Et là du coup ils se sont dit Ok on va buffer du coup les mages Pour leur permettre d'avoir des armes Pour pouvoir se défendre Donc pourquoi pas Pourquoi pas Moi je trouve ça bizarre De ne pas toucher aussi Enfin je ne sais pas Après c'est bien par contre De tout Enfin je préfère tout buffer Que tout nerfer Mais c'est vrai que Cette méta tanky n'est pas la plus La plus mécanique On va dire en termes de mécanique C'est pas la plus riche En tout cas l'item de dash Moi je trouve ça vraiment cool C'est vraiment sympa Ça change un petit peu L'item qui envoie le slow C'est intéressant Donc c'est les deux nouveaux items Qui sortent Deux nouveaux items Extrêmement intéressants Pour le coup Pour le coup vraiment AP carry Plutôt bien Il ne rapporte pas De stat de tankynaise Donc c'est vraiment Des items offensifs Ou offensif défensif Donc là vous voyez Du coup il y a la marque Justement du dragon Alors je ne sais pas encore Le reconnaître On va voir juste avant Juste après Je vais essayer de l'affronter Pour vous montrer un peu la puissance Et s'il fait d'autres trucs Etc Je ne l'ai pas encore Affronté jusqu'à maintenant Alors on va essayer de voir Ce qu'il va faire le gamin Ah oui du coup J'ai fait mon zen Mais mon zen Il ne va pas du tout Passer au bon endroit Pas grave Ok ça ressemble à Ça ressemble Mécaniquement ça ressemble à avant A part qu'on voit Qu'il est beaucoup plus badass En termes de style Il a l'air sacrément énervé Je n'ai clairement pas la mana Allez 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 Oh Putain j'ai gagné mon pote Nice Du coup on voit justement la marque Donc cette unité A Machin machin Out of D'accord Donc on a de la mousse speed Hors combat Plus 50% D'accord Donc l'unité là qu'on a Du coup notre unité A plus de mousse speed Hors combat Donc c'est vraiment intéressant La mousse speed Hors combat ça permet du coup De pouvoir engager les adversaires Ce qui est une stat du coup Alors soit On s'en sert du coup Pour pouvoir prendre les objectifs Donc prendre des tourelles Et jamais fight Soit on s'en sert Pour pouvoir engager les fight Donc pourquoi pas Intéressant Donc là on voit du coup Le petit slow qui fait des dégâts Mais bon c'est pas non plus fou C'est 0,5 seconde de slow Donc c'est pas un slow énorme Donc faut essayer de vraiment De s'en servir à Enfin Faut jouer intelligemment quand même quoi Une seconde de slow C'est pas un slow C'est pas un stun de 2 secondes quoi Clairement faut pas faire n'importe quoi Roh la les mécaniques De ce fiddlestick C'est dingue En termes de dégâts du coup On voit c'est un bon power spike En plus Ça rajoute un petit 200 de dégâts Là sans AP Donc du coup On peut imaginer On va regarder du coup le scaling Là j'ai 67 d'AP On a plus de 33 Donc c'est du 0,2 tout simplement Donc avec du coup 1000 d'AP Ça fait du coup 200 de dégâts 200 de dégâts Plus 200 de dégâts de base Ça fait du coup du 400 Evidemment modulo les résistances magiques Donc compte les temps Que vous ferez du 50 Mais compte les squishy Ça leur fera mal Donc du coup C'est intéressant C'est intéressant D'avoir un item Qui burst en plus En plus un item Qui apporte un petit CC Donc on apporte de l'utilité Mais de l'utilité Qui dure 0,5 secondes Donc à utiliser Justeusement Donc c'est plutôt intéressant Il y a de l'idée Et c'est peut-être Que du coup Riot est peut-être Sur la bonne voie Alors je ne sais pas Evidemment Peut-être que ça va être Super unbalance Il y en a pas qui vont flame Etc Je suis pas là pour juger de ça Mais en tout cas Il y a de l'innovation Et c'est plutôt cool Alors Je vous mettrai évidemment L'article dans la description De la vidéo Pour que vous puissiez Du coup juger tout ça Voilà du coup Pour l'animation Du coup du nouveau dragon Elder Dragon Donc le dragon ancestral Vous voyez qu'en tout cas Il a le swag Il arrive pareil Mais il est un peu plus sexy Il arrive à la 35ème minute Du coup avant On aura du coup Les 4 autres dragons Donc là c'est les persos Qui ont été remaniés On va du coup voir Indépendamment chacun d'entre eux Quelques items Qui ont été modifiés Mais honnêtement Les chargements Sont quand même Pas Enfin Sont quand même Assez légers A part pour cet item là Qu'on a préventé Et les 2 items Qu'on a préventé Donc en gros Les items principales Les Will of the Ancien Du coup sont Airy move Donc il n'y a plus Le Will of the Ancien Donc le Fire Dragon Ça augmente les dégâts Pour les teamfights Et pour les combats En duel Donc c'est vraiment bien Ça rajoute du coup Ça augmente les dégâts Donc pourquoi pas Après ça va peut-être Augmenter le snowball Faudra voir Est-ce que ça va être Est-ce que ça va être intéressant Ou est-ce que ça va encore plus Te mettre dans la mer Quand t'es dans la mer Donc en gros Quand tu dois conseiller les dragons Est-ce que tu vas pas Maintenant chialer ta mer Parce que du coup Avant tu disais Bon allez c'est pas grave Je comprend plus les tours Mais c'est pas trop la mort Là tu peux quand même Chialer C'est les mecs qui t'encule Donc faut avoir Le Earth Dragon Du coup Donc le dragon de terre Qui lui augmente les dégâts Sur les tourelles Et sur les monstres épis Donc comme le Nasher Donc attention Tu perds 2 par exemple Earth Dragon Donc 2 dragons de terre Et du coup les mecs Bah ils te violent Tu perds un dragon de terre Après du coup Les mecs Bah ils te font un Nashor En 30 secondes Donc t'es un peu déçu quoi Donc attention du coup Donc objectif Donc clairement Nashor et tourelle Donc on peut vite Peut-être perdre pied dans la game A voir du coup Quelle valeur ils vont mettre Est-ce que ça va être trop ou pas Le Water Dragon Augmente la régénération d'HP et de mana Et augmente du coup Bah avec votre capacité à la siège C'est à dire qu'en gros Vous pourrez plus facilement Siege vos adversaires Vous restez du coup Devant leur tourelle Vous les poquez Vous les poquez Vous régénérez Et régénérez pas Donc un peu comme l'ancien dragon Pour ceux qui le connaissaient Ça filait justement 40 AP, 40 AD Et de la régénération d'HP Et de la régénération d'HP Et de la régénération d'HP Donc ça rappelle un petit peu L'ancien Nashor On a aussi On a aussi du coup Le Air Dragon Augmente la moussepeed Hors combat justement D'accord Donc pour justement Essayer de braille un peu Les mecs sur la map Donc pour faire les objectifs Comme j'expliquais tout à l'heure Ou pas machin Donc on l'a vu C'était jusqu'à 45 de moussepeed Hors combat Ce qui n'est pas dégueulasse Donc intéressant Le Air Dragon Donc il est beaucoup plus difficile A tuer que les autres J'imagine que tout seul Tu te fais forcément violer Mais quand tu le tues Tu te mets super bien Donc on verra du coup Ce qu'il fera Je vais tout simplement Faire une game solo Pour essayer de le farmer Je vais attendre 35 minutes Mais on va le buter Et on va du coup Tuer idéalement La plupart des dragons Pour voir en gros Qu'est-ce que chacun d'entre eux donne Donc je vais recréer une game Parce que c'est-à-dire On était contre 5 bots Donc ils m'ont défoncé ma base On affronte justement Le Air Dragon Le Dragon de Terre Efficace contre les objectifs Donc on va voir du coup Justement les stats qu'il va donner Alors j'ai pris Echo Du coup Je suis à peu près sûr De gagner contre lui Et le Baron Hop là Facile Easy Alors 10% 20% 30% De dégâts supplémentaires As true damage Donc en true damage Contre les monstres épiques Ou les tourelles Et plus 50% Avec l'Elder Dragon Donc en gros 30% de dégâts supplémentaires En dégâts purs Sur le Nacheur par exemple Ou les tourelles Donc c'est vraiment Pas dégueulasse Pour le coup Pour péter les tourelles C'est pas dégueulasse Alors pour le Dragon 2 Du coup Voyons voir Boum Récupérez Toutes les 6 secondes Vous allez récupérer 10% De vos HP mon camp Et toi de Mana mon camp Et 15% D'accord Avec le Toutes les 6 secondes On va récupérer 10% De nos PV mon camp Ah ouais Ah ouais C'est pas dégueulasse Ah oui C'est pas dégueulasse Effectivement Oula Parce que là Il y avait un Ah bon petit truc Qui allait péter la gueule Donc toutes les 10 secondes On va récupérer 10% De nos PV mon camp Autant dire Que le Water Dragon Est sûrement Le meilleur dragon Pour les tanks Puisque du coup Bah les tanks Vont avoir Une régénération De Mundo quoi Mais merde Mais merde What the fuck Toutes les 6 secondes Tu vas récupérer 10% Ton HP était Mada manquant D'accord Je vois Donc D'accord Donc clairement Je pense que Pour les tanks C'est pas dégueulasse Donc sûrement un dragon Qui sera très 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 convoité Ok ouais Donc récupérer 10% De ses PV manquants Toutes les 6 secondes C'est insane Ça arrivera au moins Une fois au Tinta Donc ça augmentera Quasiment de 10% J'ai envie de dire Au moins l'HP pool Parce qu'il y a des grandes chances Que ça tique 2 fois même Et Parce que du coup Tu vas régén Au moins 2 fois Avant de mourir Tu vois Enfin il y a moyen Pour un tank Les tanks sont tellement tankiques Du coup Ouais Ok Alors A voir si ça va vraiment servir à du poke Ou si ça va plutôt servir à du A de la tankiness Ça fait un peu flipper Ce dragon fait un peu flipper Je vais vous mentir C'est un petit peu le dragon Qui m'a l'air Qui m'a l'air Ouais Pas dégueu quoi Pas dégueulasse Alors évidemment au début C'est pas 6 secondes C'est 6 secondes quand on a atteint Un certain level Ou si on fait le dragon niveau 1 C'est 18 secondes Donc c'est quand même Il y a quand même un minimum De cooldown au début En plus imagine Genre tu fais un fight Autre mec Et là le mec Tu vas le buter Mais non BAM Il régène avec le water dragon Alors après les level up Qui nous cassait les couilles Maintenant on a le water dragon Qui va également Nous péter encore plus les couilles Et bah ça Ça fait plaisir Merci Rito Alors on voit On voit mi-dedans Que j'ai récupéré 300 HP Donc ça veut dire Et que j'avais pas Donc en gros Ça veut dire que le spirit visage Profite évidemment du water dragon Donc quand vous avez le water dragon Rushez spirit visage Mettez vous bien les mecs Faites vous plaisir S'il vous plaît Ne respectez plus le jeu Allons-y Obliguément quoi C'est la fête Alors les gars d'ailleurs Pour info je compte sur vous Pour mettre un maximum de pouce Sur la vidéo Pour que ça fasse Bah pour que les gens Puissent être au courant Là et d'ailleurs merci Parce que ça m'aiderait énormément Donc pour vous voir Etc N'hésitez pas à partir la vidéo Si la vidéo vous a été utile Et si vous a pris des choses Petit test concernant le nouvel item Voyons voir s'il passe à travers les murs Voyons voir Et vous voyez Non ça ne passe pas à travers les murs Le nouvel item ne passe pas à travers les murs Donc le petit dash ne permet pas d'aller derrière le mur Sinon ça serait peut-être un petit peu trop fumé Du coup on peut pas abuser à ce point là Et là du coup on voit justement le Oh 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 sa mère il est gros Ah sa mère il est gros Donc on va essayer de faire un duel justement Ecotank Contre le dragon ancestral Bon là je vais pas vous cacher Je pense que je vais pas gagner En plus j'ai pas fait écotank justement J'ai voulu faire le nouvel item là pour yolo Mais du coup c'est vrai que ça risque de complexifier un petit peu mon duel Alors on va essayer de le spam Alors j'ai pris le meilleur verset du jeu En ce moment écotank c'est le meilleur verset du jeu Sauf que clairement je l'ai pas joué en tank Donc du coup Enfin je l'ai pas joué en full tank Donc je pense que c'est my bad Du coup je vais peut-être l'engretter là Oh là on minfuck totalement Le boss Alors il reste 9k HP Clairement ça va être hardcore On va du coup Alors il me fait des dégâts physiques je crois Ok il me fait des dégâts physiques J'ai une ma buse On va vérifier Oui il fait des dégâts physiques Donc on va essayer du coup De partir sur un maximum d'armor Parce que là je le tuerai pas Il a 8k5 HP encore Oh on a vu le water dragon qui m'a récupéré 10% de les HP manquant Oh merde Ah oui c'est vraiment une scène Toutes les 6 secondes Du coup je me régène quand même pas mal du tout Alors là par contre Là c'est quand tu veux mon pote Ah si ça me régène quand même D'accord Bon j'ai dashé Je lui ai fait des dégâts Mais pas grand chose Mine de rien Alors j'essaie de survivre surtout Plus que de le tuer On va pouvoir récupérer l'ulti L'ulti qui a 38 secondes de cooldown Mais on a pas assez de mana Oh là 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 Le passif du water dragon Donc là on va essayer de R Au moment où Où je chuterai le HP On peut encore tenir On va prendre un petit tick probablement Et là on va R On a plus le choix 4k2 C'est la merde Je récupère énormément d'HP Grâce au dragon Grâce au water dragon Là c'est vraiment water dragon Contre Ancestre dragon Ancestral dragon Si j'avais un peu plus d'armor Ça passerait tellement easy Oh je me suis réjel encore une fois Avec le water dragon Non mais mec c'est une blague Mais gros c'est une blague C'est une blague Je suis un mec plus fort que un nageur tout seul Mais mec C'est encore J'ai même pas d'armor J'ai 200 d'armure Oh je le sens mais bon J'ai ça qui sert à rien Pour techniquement Ah vous avez il y a un petit trait derrière Et donc on va accoucher Le Hell of the Dragons Dragonborn En dealing damage to none Donc en faisant les dégâts du coup Ce qui n'est pas les tourelles Cette unité va infliger du coup Les dégâts purs Au cours du temps Égale à 45 Plus 45 Per stack Donc on peut stacker L'Elemental Dragon Ah oui bah tu peux vraiment Violer le mec de plus en plus En plus de ça évidemment Oh mais mec Le water dragon C'est vraiment un scandale C'est vraiment fou L'abusé quoi Alors il fait quand même mal Le nageur qui fait quand même plus mal Que l'Elemental Dragon Qui pop lui à 35 minutes Tant mieux j'ai envie de dire Parce que bon D'accord Donc là on est mort On perd en 1v1 C'est officiel On perd en 1v1 Que le nageur Bon Heureusement J'espère en tout cas Que ça vous a intéressé Si ça vous a intéressé En tout cas mettez un maximum De pouces bleus Partagez la vidéo Je compte sur vous C'était Skyart N'hésitez pas à checker Les business stuff qui arrive juste après Et abonnez-vous Parce qu'il y a deux Xbox à gagner C'est important Faites-le Et voilà donc en tout cas C'était vraiment un plaisir De vous montrer un petit peu tout ça J'espère que vous me direz en commentaire Ce que vous avez pensé Est-ce que vous pensez que du coup Ces barons Ces dragons Etc sont craqués Ou est-ce que vous pensez Que c'est dobé Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses Est-ce que vous pensez que ça suffira Pour arrêter cette méta tankie Qui est vraiment Scandalique Est-ce que vous pensez que le water dragon Ce sera un problème Dites-le moi en tout cas en commentaire Je serai ravi en tout cas de vous lire Merci encore une fois C'était tout C'était Skyart Plein de bisous tout le monde Ciao ciao